1957, c'est la première diffusion de la télévision à Chamonix-Montblanc. Quelques mots d'André Béraud, le concepteur de l'antenne. Je travaille dans la télévision depuis très longtemps. Maintenant, je suis à la retraite, je fais uniquement des locations de télévision. C'est vous qui avez installé le premier relais télévision à Chamonix ? Oui, c'est vieux, ça date de 1956. Alors, j'avais eu l'idée d'installer un petit appareil là-haut pour transmettre les images sur Chamonix. J'avais bricolé un petit émetteur que j'avais installé là-haut. Et après beaucoup de déboires, j'ai réussi à avoir des images sur Chamonix. J'avais installé des antennes, réception pilote. Et émissions, même canal, canal-canal. Alors l'antenne réception, elle était installée sur une cabine qui faisait office de WC tout au sommet de l'aiguille de midi. Et pour atteindre cette antenne, il fallait marcher dix mètres sur un câble. Il n'y avait pas d'autre moyen pour y aller. Alors quand ils faisaient mourir, pour atteindre l'antenne, j'y allais à pleurantre. J'y allais à pleurantre. Des fois, il faisait moins trente, beaucoup de vent. Mais je ne pouvais pas rester plus d'une demi-heure d'heure. Alors je rentrais au bord, ils tenaient des grogues tout près. Après, après, je retournais. Il fallait une demi-journée pour faire la moindre petite réparation. Tandis que les antennes d'émissions étaient installées en dessous de la gare. Il y en avait une pour le sol et une pour l'imorge. Elles étaient installées en dessous de la gare. Pour que ça ne se mordre pas la queue, quoi. Alors pour faire la mise au point de cet appareil-là, c'était très difficile. Les HM m'avaient prêté des émetteurs-récepteurs. Alors moi, j'étais là-haut, qui faisait les réglages. Et j'avais quelqu'un ici qui me dictait ce qu'il fallait faire. Quand ça marchait bien, vous aviez une bonne image à Chamonix ? Oui, oui, c'était bien, c'était bon. Les jours où ça marchait bien. Voilà, c'était pas souvent. Premièrement, il y avait poste beaucoup de courant. Et puis il y avait les questions de mauvais temps, de givre. C'était tellement bien exposé, naro, que c'était difficile. Oui, alors comme il y avait très peu de courant, j'avais marché sur batterie. D'accord. Et un jour, je suis descendu à Salange, acheté un redresseur pour charger la batterie. Je monte là-haut, je le pose. J'avais à peine sorti les doigts de dessus, il y a eu un coup de tonnerre, un coup de foudre, comme un coup de tonnerre. Et mon appareil est parti en fumée. Dans le moment, nous étions trois à regarder la télévision. Il y avait Jean Cloutet, un ingénieur électricien, lanceur des postes et moi. Et voilà. Et tout Chamonix venait regarder la télé chez vous, non ? Oh, même pas, je ne faisais pas de publicité. Non. Votre expérience, elle a duré combien de temps de télévision ? Oh, plus d'un an. Plus d'un an ? Les droits d'auteur, ils me sont tombés sur le dos. Ils voulaient que je paye les droits. Comme je captais l'émission et que je les transmettais, ils voulaient me faire payer les droits d'auteur. Alors, moi, j'ai pris tout mon matériel sur le bois et j'ai tout redescendu. Alors, après, quand j'ai tout abandonné, je suis allé à Paris, ils vont me se voir. Je dis, ben voilà où j'en suis, parce que j'avais vendu quelques appareils. Et bien entendu, les clients ne payaient pas, comme il n'y avait plus de télévision. Alors, il m'a dit, nous, on va reprendre l'affaire. Et ça a duré encore un an avant qu'ils reprennent l'affaire. Pendant un an, il y a eu l'interruption des programmes. Tout complet, tout mort. Parce que ça, c'est l'ORTF après qui a repris l'exploitation. Oui, ça, c'était du temps de l'ORTF. D'accord. Et c'est vous qui vous occupiez de la maintenance. C'est moi qui faisais la maintenance, oui. Tout seul, pour le Chamonix. Oui, alors moi, je montais là haut à l'aiguille comme je voulais, pas de problème. Le directeur de l'aiguille du midi, c'était mon cousin. Enfin, alors moi, je sautais dans la benne puis j'ai allé voir là haut ce qui se passait. J'ai monté en moyenne deux fois par semaine là haut. Et c'était au point, ça marchait bien ? Des fois, ça marchait bien. Des fois, pas bien. Alors, une fois, il y avait un match de foot. C'était en panne. Alors, M. Pokachar, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles dépanner ça pour qu'on puisse voir le match. Il m'a monté sur un petit plateau là-haut. Il m'a monté à l'aiguille sur un petit plateau. Et je suis pas redescendu, j'ai couché là-haut. Quand il y a eu le couronnement de la reine Elisabeth, ils se sont trouvés d'être en train de rouler là-haut. Il n'y avait plus de courant. Alors, j'ai monté six batteries là-haut. Et j'ai dit, vous ouvriez, à telle heure, vous mettez telle batterie, telle batterie, telle batterie. Et comme ça, à Chamonix, on a vu plus voir le couronnement de la reine Elisabeth. Il n'y avait plus de couronnement de la reine Elisabeth.